Moi c'est Fakmata S. Diallo, je fais la terminale au lycée Notre-Dame-de-Nougier. Je suis internée à l'internat ici, au foyer avec la soeur. Nous vivons toutes ensemble ici, nous sommes que de jeunes filles entre nous. Nous nous amusons beaucoup, on étudie en même temps et puis on crée beaucoup. Ici c'est très très intéressant. La vie quand même c'est pas si dure, mais quand même ça permet de faciliter notre éducation. Parce que là, ça a beaucoup changé ma vie. L'école que nous avons, c'est une école d'alphabétisation. C'était un centre plutôt de promotion de jeunes filles. De ces jeunes filles qui n'ont pas eu la possibilité, l'opportunité de faire l'école. Ou bien les filles qui ont abandonné, il y a tellement de problèmes au niveau des filles, qu'ont abandonné. Alors nous avons, nous avons vu, notre charisme, notre travail surtout c'est travailler avec les jeunes filles. Les jeunes filles les plus diminuées, c'est qui ont besoin d'aide. C'est la formation surtout, une formation intégrale. C'est-à-dire les matins, obligatoirement, les filles doivent savoir lire et écrire. Alors on commence de l'alphabétisation au niveau de l'outil mané. Et après, dans l'après-midi, c'est surtout les travaux pratiques. On commence pour la broderie, la bouture à la main, les tricots, les crochets et après la coupe et couture. Il y a un programme de formation de 4 ans. Et les soeurs optimistes, qu'est-ce qu'elles font pour vous et pour votre organisation ? Bon, elles nous aident beaucoup parce que vraiment nous avons 20 filles. Et vraiment pour nous, ça c'est un grand aise. Parce qu'elles appellent beaucoup de filles ici et ne payent pas. Alors elles ne payent pas. Mais les 20 filles que nous avons, elles payent tout. Alors pour nous, c'était une grande aise. Et aussi, c'est une garantie. Une garantie, voilà. Et aussi, la garantie, parce que nous sommes, elles sont des personnes qui ont beaucoup de relations avec nous. Alors nous avons besoin de conseils, voilà, un soutien aussi, moral. Avec les femmes, avec la présidente, toutes les personnes, elles viennent souvent pour demander comment ça va les filles. Elles sont très intéressées. Même si une fille qui ne travaillait pas, nous l'appelons, il vient tout de suite. Entre nous, il a une bonne relation. Et vous savez, nous avons besoin des parents, et nous avons besoin des autres, vraiment, pour continuer l'oeuvre. Sinon, nous ne pouvons pas. Non, non. Alors, les conseils, l'être ici, qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui nous soutient aussi. C'est pas, voilà, il y a des dialogues, des partages entre eux. C'était une grande aise. Moi, c'est Kadhi Goundourou. Également, je suis internée avec des amis. Et c'est ma deuxième année ici. Également, ça a changé notre mode de vie. On s'est familiarisé avec plein de gens, sans difficulté, sans orgueil. Et on a appris beaucoup de choses avec les soeurs. Ça nous a fait du bien, quoi. Nos modes de vie ont changé. Et puis, tout a changé. En partageant nos avis, tout, quand même, tout est intéressant ici. Moi, je suis à l'internat ici. J'ai connu beaucoup de personnes, des étrangères. Et puis, j'ai appris beaucoup de langues ici. J'ai suivi des formations avec les soeurs ici. Maintenant, je suis à ma troisième année ici au foyer. Et quand même, c'est très, très bien. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses très, très intéressantes.